Merci. Je ne vais pas forcément me présenter puisque je pense que ce n'est pas forcément l'objectif de ce genre de rencontre. Après, je suis dispo sur LinkedIn et juste dire que je suis une entrepreneur dans le numérique, j'enseigne aussi. Je suis dans une dynamique pour tous les cas où pour moi, lorsqu'on est active sur les métiers des services Internet, on touche un petit peu à plus de domaines et je pense qu'on a le devoir d'améliorer nos connaissances régulièrement sur ce qu'on fait, sur nos pratiques. Notamment, si la digitalisation, la numérisation, la dématérialisation sont des processus qui peuvent aider à faciliter la recherche, il faut le faire. Il faut y aller, tout en prenant conscience quand même que le numérique est un élément polluant, que ce soit par la question du matériel. Vous savez, lorsque vous achetez des ordinateurs, entre les processus de livraison, vous avez ce qu'il y a à l'intérieur, les composants qui peuvent venir de plein de pays, qui prennent du temps. Il y a le temps de transformation, la durabilité de ce matériel qui est très difficile à recycler dans le temps. Même si on a découvert qu'avec certains composants, on avait des mines d'or entre les mains. Pareil aussi, certains matériaux sont difficilement réutilisables. Et quelque part, on sait que maintenant qu'en utilisant nos smartphones, c'est des millions de vies qui sont prises au Congo. C'est des milliers de femmes qui sont violées. Et c'est l'horreur de la guerre avec des grandes puissances qui interviennent. J'ai brossé un paysage un peu sombre, mais j'aimerais qu'on aille un petit peu au-delà de tous ces éléments-là pour clairement aller vers une logique plus positive, j'ai envie de dire, de ce que peut faire, en fait, le numérique pour faciliter, en tous les cas, ou accompagner certains projets de travaux et de développement. Alors, je vais partager avec vous le slide. Désolé, je n'ai pas beaucoup préparé. Donc, j'ai une actualité assez dense ces temps-ci. Mais bon, on va faire avec. Donc, je vous prie de m'excuser pour la qualité plutôt moyenne de ce que je vais faire. Donc, on va évoquer, en fait, le sujet de la green tech, low tech. Alors, bon, juste pour qu'on se donne une définition. Green tech, ça veut dire qu'on doit faire en sorte que les technologies soient plus durables, soient plus axées sur des processus où on prend à la fois les écologies, à le vivant, si on a des démarches globalement durables. Tandis que la partie low tech, c'est-à-dire avant d'utiliser les ressources, de gaspiller des ressources, etc., faisons avec ce qu'on a déjà, ou faisons utiliser moins de technologies, utilisons moins d'entrants pour faire ce qu'on a à faire, recyclons, etc. J'ai fait intervenir il n'y a pas longtemps avec l'université à l'UT à Saint-Claude. J'ai une classe où on a travaillé sur la sobriété numérique. J'ai fait intervenir le Fab Lab du Burkina Faso, où, en fait, ils ont réussi avec certains déchets à travailler sur des prothèses sur la santé. Ils ont travaillé sur... Ils réutilisaient, en fait, ça pour avoir, en fait, des entrants. Et ils pouvaient aider les hôpitaux. Ils pouvaient aider certains artisans qui ne pouvaient pas réparer leurs voitures, etc. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut prendre en compte. Alors que c'est qu'on est des fois dans des pays riches. Le réflexe, c'est de commander, de trouver le meilleur fournisseur, etc. C'est juste la petite introduction de les propos. Mais allons-y. Tout d'abord, la question des enjeux. Alors, les enjeux sont multiples. Alors, si on doit rester, en fait, dans la partie uniquement numérique, notamment l'informatique que vous connaissez tous, puisque les trois quarts d'entre vous, vous utilisez au quotidien vos ordis, vos tablettes, etc. Les points focus où on peut avoir une démarche low-tech, plus low ou plus green, c'est dans plusieurs approches. Notamment lorsqu'on parle de la faisabilité et des coûts de vos projets. Lorsqu'on doit travailler sur les diagnostics. On peut aussi faire des analyses entre ce qu'on va faire, le rapport à l'environnement, etc. On peut analyser ça. On peut analyser les outils existants, savoir, OK, on les remplace, on ne les remplace pas. Ceux qui sont là, comment on fait pour les améliorer. Comment on peut adapter certains outils. Comment on peut transformer peut-être les pratiques par la formation, par l'éducation, à un meilleur usage, par le partage peut-être de ressources. Pareil aussi, comment, via des flux de données dématérialisés, on peut optimiser le contenu. Et puis, il y a deux points qui sont intéressants. C'est notamment la question de l'automatisation de tâches redondantes pour éviter. Bon, mais on allume la lumière. Au lieu de rester peut-être six heures à faire une tâche dans une pièce, on peut peut-être réduire cette tâche-là en envoyant peut-être des scripts ou un petit robot pour faire la tâche pour vous. Et ça, c'est des choses aussi qu'on peut décider. Ce que vous avez vu, et notamment à Boston Robotics, beaucoup d'universités chinoises, beaucoup de centres de recherche au niveau de la Chine et du Japon, utilisent déjà la robotique pour faciliter des démarches autour des laboratoires, etc. Donc, ces équipements-là, ces éléments d'équipement existent déjà. Et notamment, dernier point, c'est que très souvent dans chacun, celui-là travaille dans les climats, celui-là dans les océans, celui-là dans l'agriculture, etc. Chacun, quelque part, a ses outils métiers. Et des fois, certains outils sont obsolètes. Il faut quand même migrer vers des solutions métiers peut-être plus récentes ou plus adaptées à la recherche d'aujourd'hui. Là aussi, il faut parfois être accompagné pour optimiser un petit peu la migration de ces outils métiers qui vous sont indispensables dans la recherche. Donc, j'ai envie de dire que c'est le premier point en termes d'enjeux à prendre en compte. Les autres éléments que je voudrais évoquer avec vous, c'est la question des, on va dire, des particularismes. Lorsqu'on utilise des données qui proviennent d'un territoire, notamment ceux de la Guadeloupe, c'est pas pareil si on va à Bordeaux ou si on va à Rouen ou si on va à Strasbourg. Donc, j'ai envie de dire, ne serait-ce que sur le territoire français, vous avez des particularités, tant sachant que lorsqu'on est sur un gocaille ou comme l'hexagone, on n'a pas les mêmes dynamiques, les mêmes contraintes que lorsqu'on est sur une île ou quelque part, on est beaucoup dépendant pour certains entrants, certains matériaux ou la qualité de l'Internet. Voilà, on est quand même plus dépendant sur certains points. Donc, il faut apprendre à faire avec ce qu'on a et à se passer de certaines choses, de certaines ressources. J'ai envie de dire que quelque part, à partir du moment où on identifie ces contraintes, on peut se dire que c'est une richesse parce que le fait que la Guadeloupe soit un archipel, une île, peut permettre de travailler en lien et en écho avec d'autres démarches qui existent par travers le monde. Vous savez que les archipels du Fidji, Seychelles, Saint-Louis, etc. sont des gros territoires qui agissent dans plusieurs organisations au niveau mondial sur la question de la recherche insulaire, sur les dynamiques insulaires, les collaborations, etc. Donc, quelque part, ça peut être une opportunité parce que ça veut dire qu'on travaille... Excusez-moi, je vais... Donc, on travaille en fait sur une ressource qui est unique. Donc, quelque part, vos travaux, votre démarche sera intéressante de ce point de vue-là. Donc, ne pas oublier ça. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre en compte les outils et les méthodes de l'extérieur, mais n'oubliez pas sur le matériau, le terrain sur lequel on travaille. Autre point qu'il faut indiquer, c'est que lorsqu'on travaille aussi sur ce sujet, les questions numériques doivent être inclusives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, on fait quelque chose ex nihilo, qui correspond à ma discipline, etc. Je comprends très souvent lorsqu'on est doctorant ou lorsqu'on est chercheur à guérir, on a des habitudes, on a des cercles de pensée, on a... Voilà, on est quelque part, c'est pas qu'on soit enfermé, mais on est dans une bulle avec quand même un environnement qui est plutôt... qui est connu. J'ai envie de dire, lorsque vous essayez maintenant d'intégrer dans vos pensées ce qu'on appelle l'innovation durable, c'est-à-dire qu'en quoi mon projet peut s'articuler en mettant une démarche avec un impact moins grave sur l'environnement, avec moins d'actions, avec peut-être un processus qui utilise des composants ou des matériaux moins chers. Pourquoi pas ? Vous savez, par exemple, qu'il y a certains, notamment en Fénande ou certains pays en Europe du Nord et de l'Est, travaillent sur utiliser du bois pour remplacer le plastique pour certains matériaux en utilisant des composants électroniques. Ça, c'est une démarche de durabilité. Pareil, on doit aller vers ce qu'on appelle une innovation peu gourmand de ressources. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous n'avez pas forcément toutes les capacités techniques ou mécaniques pour faire une solution, rien n'interdit, quelqu'un qui est peut-être électromécanicien va peut-être vous aider à trouver peut-être les bons composants, les bons outils pour avoir quelque chose qui soit moins gourmand d'énergie, trop gros, etc. Bon, pareil, vous avez un super calculateur à l'université. Comment l'utiliser, l'optimiser pour faire en sorte qu'il y ait une utilisation juste entre les labos, mais que les calculs qui seront faits puissent profiter un plus grand nombre d'acteurs, peut-être en mettant à disposition un peu plus facilement les requêtes pour éviter des redondances de certaines recherches, de certaines démarches. C'est-à-dire que chaque personne fait la même chose, c'est quand même dommage. Alors, ce qu'on appelle l'innovation frugale, ça a été théorisé par pas mal de chercheurs à travers le monde, c'est-à-dire qu'on fait vraiment, on utilise le moins possible de matériaux périssables entrant ou matériaux polluants dans la composition de ce qu'on va créer. Et si on peut, on réutilise à des cycles plus ou moins infinis ce qu'il y a déjà. Donc, ça veut dire que là aussi, c'est une autre façon de penser. Troisième point qu'il faut intégrer dans cette innovation dite inclusive, c'est qu'il faut se rendre compte que dans notre société, on a tous ce qu'on appelle des handicaps invisibles. On peut être sourd, on peut avoir des soucis pour rester debout pendant longtemps, etc. Donc, ça veut dire que les humains qui font partie beaucoup de publics cibles de certains travaux de recherche, ils doivent pouvoir accéder à des données ou à des éléments. Donc, ça veut dire que lorsque vous produisez des éléments, pensez à l'accessibilité. Alors, l'accessibilité numérique, c'est plusieurs aspects. C'est déjà, il faut savoir que l'accessibilité numérique correspond à des très jeunes ou des personnes qui ne savent pas forcément bien lire et écrire, des personnes qui sont ce qu'on appelle des publics 10. Et on a fait des recherches au niveau, notamment de l'éducation nationale, il y a 2017 et 2016, sur la question en fait d'une tranche d'âge entre 15 et 21 ans. Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui voient des mots, qui voient des termes peut-être très riches au niveau de certaines sciences, mais qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Vous pouvez avoir le même effet sur des populations qui sont en immigration, qui arrivent et qui ne comprennent pas. Et dans ce cas-là, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la démarche UX-UI, le design, par le design, avec des petits bonhommes, avec des choses figuratives, pour pouvoir échanger, collaborer. C'est-à-dire que lorsque vous allez concevoir un composant, plutôt que d'écrire un gros manuel, vous pensez à utiliser peut-être des petits signes ou du design pour pouvoir faire passer des messages. À côté de ça, je les mets sur le même plan, parce que les deux doivent être conjugués pour moi, à l'occasion d'open data. C'est-à-dire que vous avez une obligation au niveau de la loi depuis 2018 de faire en sorte que les données publiques soient réutilisables, soient formatées, soient disponibles, etc. Ces données-là, bien sûr, on ne doit pas les laisser n'importe comment à la merci de n'importe quel individu. Il y a des règles dessus, on doit analyser les données par ce qu'on appelle le règlement général de protection de données. Mais en plus de ça, il y a pas mal de guides qui ont été mis en place pour permettre à ces données que vous produisez, que vous pouvez récupérer, qui soient faites dans l'état de l'art, de façon à ce que vous ne puissiez pas, quand vous utilisez des jeux de données pour vos tests ou autres, que vous puissiez bien les utiliser, les tester, etc. Quatrième point, et non pas des moindres là-dessus, c'est la question de la diversité et des contenus des médias sociaux. Vous avez notamment, parfois, je prends l'exemple de la modélisation, on utilise, par exemple, le deepfake ou ce genre de choses, on va créer des contenus, on va créer des situations, on va modéliser un avenir, etc. On va modéliser, en fait, un quartier. Tous ces éléments-là, lorsque vous prenez en compte les contenus, n'oubliez pas, en fait, certains principes qui sont propres aux médias sociaux, à savoir des critères liés au type de cible, les grands individus, leur âge, leur sexe, etc., leur occupation, tout ça, ce sont des éléments importants. Et puis, après, ce qu'on appelle, vous avez plusieurs groupes d'individus, des individus qui sont plus ou moins influenciables, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui comptent, en fait, au niveau des règles de diversité. Donc, c'est des petits tips, entre guillemets, que vous devez retenir. Je reviendrai un peu plus tout à l'heure. Donc, l'innovation inclusive, si on doit aller un peu plus loin, c'est de travailler sur du design, sur des approches avec des contenus qui respectent les standards. Vous avez un tas d'organisations internationales, des tas d'acteurs, des hommes et des femmes qui œuvrent dans des organisations. Vous avez le WAI, Web Accessibility Initiative, qui existe depuis très longtemps, qui est une ONG qui rassemble et qui gère via l'IOTF, notamment IT, donc l'organisation internationale, pour tout ce qui est standard au niveau du numérique, qui règle pas mal de choses là-dessus, qui travaille avec les fabricants d'ordinateurs, les fabricants de smartphones. Tous les fabricants d'équipements, il faut respecter les poucs. Voilà, et après, il y a plein de petits bébés à travers des pays, etc. Plein d'organisations qui existent. Mais cette notion d'équipement, c'est que lorsque vous pensez à votre produit, vos solutions, ne le pensez pas égoïstement pour vous. Dites-vous, je fais ça pour qui ? Qui va pouvoir l'utiliser ? Pensez à une plus large audience et pas simplement à vous ou votre petite équipe qui testerait éventuellement là où les solutions. Deuxièmement, la meilleure façon de gagner là-dessus, c'est partager, collaborer et avoir des groupes d'expertise. C'est-à-dire que j'ai pu le constater très souvent pour des raisons d'immunité, pour des raisons, j'appelle ça des concourses. C'est-à-dire qu'il y a eu un historique et on a du mal à dépasser ça pour faire une franche collaboration et se dire, mais on gagnerait plus à miser ensemble sur certains projets et puis d'avoir des regards croisés pour pouvoir avoir des données qui soient plus cohérentes, plus respectueuses d'environnement, etc., plus accessibles. La collaboration et le partage d'expertise, c'est un gain pour tous. Et donc, pour moi, la démarche de recherche et développement fait partie de ces points-là. Troisièmement, lorsqu'on fait de l'innovation, mine de rien, on ne le fait pas hors sol. On appartient à un univers. Vous avez des gens qui vous ont financé. Notamment, si vous êtes en France, l'État français aimerait bien quelque part avoir un retour dans ce que vous faites, soit parce que vous participez à des projets à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Mais en gros, que vous soyez un beau challenger de ce qui se passe à travers le monde, parce que le répa, il y a des États, notamment, vous avez le Nigeria, le Ghana sur l'Afrique, vous avez le Brésil en Amérique latine, la Colombie, vous avez Ottawa, enfin, Canada, les États-Unis, vous avez les pays asiatiques, Corée, etc. Ou, bien sûr, cette conscience patriotique est nécessaire parce que le retour, c'est l'impact qu'il y a au niveau du tir, où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Vous enrichissez des sous-traitants, des partenaires, des familles, des associations, des étudiants. Et quelque part, n'oubliez pas cet aspect-là lors de vos travaux. Et, dernier point concernant la partie innovation inclusive, une fois que la solution est implémentée, c'est cette notion de support as a service, c'est-à-dire que cette démarche en gros-saxonne, où quelque part, vous devez satisfaire ceux qui vont utiliser les inhérents d'être de compte, donc, avoir aussi une démarche d'écoute active pour les feedbacks, donc, ce n'est pas inintéressant de s'y pencher. Je ferai une conclusion simple à-dessus et une image de collaboration plus simple, plus harmonieuse. J'aime bien la formulation « Keep it simple and stupid » face à moi. Un point important, c'est la question de l'open source qui peut être une opportunité pour la R&D. On a quelques confrères avec qui on a des très bons rapports au niveau national qui travaillent sur les projets de R&D, que ce soit des projets de voitures, enfin, peu importe. Je pense qu'il faut arrêter de se limiter sur la question de « Ah ben, j'ai besoin d'un portail ou d'un site. » Voilà. Le numérique, ça invite partout, sur tous les sujets. Ça peut être un mur, une peinture avec des systèmes RFID, connectés, recherche d'informations, avoir des capteurs pour remonter, etc. Il n'y a pas de limite. Un point important quand même, la loi numéro 2021, à l'année 1885, du 15 novembre 2021, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, a été votée. Ce qui veut dire que, lorsqu'on fait ces projets-là, il faut connaître un petit peu le périmètre de la loi et notamment penser à l'avenir de ces solutions que l'on traite. un autre point qui est important, c'est la question de la diversité et de l'innovation. J'en parlais tout à l'heure. Beaucoup de gens se lancent dans l'intelligence artificielle ou veulent optimiser, avoir l'algo qui va leur faire devenir des rois et des reines, avoir la meilleure start-up, etc. Je dirais que c'est important, mais n'oubliez pas qu'en Guadeloupe comme ailleurs, mais singulièrement en Guadeloupe, on ne doit pas omettre la question des biais cognitifs liés aux questions de diversité sociale, culturelle, etc. Je suis par ailleurs présidente de la fondation de Black & Technologies France. Je souhaite vraiment développer ces questions sur la question des biais cognitifs dans les technologies. Je suis à votre écoute pour certaines choses là-dessus. Mais là, pareil, vous devez faire en sorte pour vos solutions d'intelligence artificielle d'intégrer, d'aller par ce genre d'aspect et sécuriser l'avenir de vos applications. Alors, en termes d'éléments, en termes de process d'innovation, notamment dans les entreprises de services numériques que vous connaissez ou peut-être ou pas, je pense que certains connaissent ce qu'on appelle les ESN au sens du syntacte numérique, c'est-à-dire le gros syndicat qui regroupe toutes les entreprises du numérique en France. l'ESN entreprise sociale numérique, ça veut dire qu'on est là pour bien sûr accompagner les projets de développement logiciel, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une façon de le faire. Et parmi les façons de le faire, avant de commencer un développement, une solution, il faut regarder toutes les pistes. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire à zéro et dépenser de l'énergie pour rien, on va explorer et regarder quelles sont les sources qui existent en français, en anglais, voir dans notre langue, voir comment on peut harmoniser, optimiser, voir s'il le connaît propre parce que des fois vous avez des développements qui sont faits par des sagouins qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas intéressants et qui ne respectent rien en termes de sécurité, etc. Donc, il faut explorer ce qui existe ou ce qui est possible. Quoi qu'il en soit, à la fois, lorsqu'on a fait son analyse de chartres ou autre, on teste ce qu'on a. Ensuite, quand on passe au process de développement, on réalise avec les bonnes pratiques, avec les bons outils pour suivre les versionings, pour suivre l'arborescence de qui va faire des commits, qui va injecter des boncodes de façon à avoir une solution cohérente. Mais quoi qu'il en soit, on teste et on fait en sorte que cette solution-là ne puisse pas être énergivore et respecter les standards. un point intéressant, c'est la question de la commercialisation libre, la solution à la faite, etc. Ces questions-là, même si vous ne vous intéressez pas, c'est important quand même d'avoir des retours par les questions-là de satisfaction client, satisfaction usage ou autre. Lorsqu'on fait la recherche fondamentale, on ne se pose pas ces questions, mais la recherche applicative ou la recherche liée à des relations avec le secteur privé, on doit se poser cette question-là. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question autour d'avoir ce test qui ne se fait pas des clients finaux, des final users, comme on dit souvent là-dessus, selon nos mesures. Et la chose qu'on a, c'est qu'au niveau du numérique, il y a plein d'outils pour pouvoir améliorer le retour et donc permettre une évolutivité et donc faire agrandir le projet. Alors, ce qui est super, c'est qu'au niveau de la France, il existe deux outils d'optimisation, le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Alors, mon entreprise est agréée pour les deux. Pour l'instant, comme il n'y a pas beaucoup de projets, on a eu une fois un projet de recherche avancé, mais les gros projets de recherche, on a beaucoup de projets sur l'innovation. Donc, on a laissé tomber la partie crédit d'impôt recherche parce que, typiquement, je constate, et même pas que moi, qu'il n'y a pas forcément de grand dialogue entre, parfois, ce monde de la recherche à l'université, dans des établissements, peu importe, et certains secteurs de l'économie, on va dire, d'irréelle, notamment le service, la distribution, voilà. je pense que c'est des choses, donc les cas, cette rencontre, cet espace permet d'améliorer les choses et je félicite et je remercie vraiment tous les acteurs, notamment David, avec qui j'ai le plaisir d'échanger et à qui on a dit qu'on doit faire bouger les lignes. Si je dois conclure, j'ai envie de dire que quelque soit ce qu'on veut faire, il faut améliorer sur plus de tests, diminuer le nombre de requêtes qui sont énergivores ou qui sont inutiles, optimiser parfois certaines solutions, ce n'est pas la peine de développer une grosse usine à gaz, c'est un exemple, on peut créer une API, c'est-à-dire une petite application qui fait une interface avec un logiciel et faire dialoguer des logiciels entre eux, donc ça aussi, il faut y penser. Pensez à utiliser l'open data, c'est bien, c'est intéressant, l'État dans le cadre du plan de relance met plein d'opinion là-dessus, pensez à le faire, à proposer des projets aussi à la préfecture, ils sont très preneurs, ils attendent ça. Vous avez des datas qui sont mis en place par EDF, par plein de grands acteurs, utilisez ces entrants-là pour pouvoir aller plus loin. Pensez à éviter les doublons parce que là, c'est vraiment la cata, donc c'est d'où cette notion de collaboration et de discussion pour vous, et utilisez moins de ressources sur ce que vous faites. Pour qu'il en soit, lorsqu'on a cette logique en fait d'avoir une tech plus plus low, moins énergivore ou plus green, très souvent, il y a des acteurs qui travaillent ensemble, que ce soit les équipes de développement, les acteurs du cloud printing, c'est-à-dire gérer les infrastructures, gérer, etc., et les acteurs de la qualité. Alors, je dirais juste un petit sourire pour oublier certaines généralités qu'on sort dans plein de reportages. Un email envoyé est égal à une ampoule, est égal à ceci, bon, on arrête deux minutes, c'est une façon, entre guillemets, de visualiser l'énergie. Ce n'est pas exactement vrai, mais ce n'est pas exactement faux. Mais l'image est intéressante là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vos ordinateurs, vos VPC, qu'est-ce qu'on en a fait, les batteries au lithium qui sont dans vos différents appareils, posez-vous la question, etc. Et pareil, lorsque vous pensez, code, l'Internet, c'est rien, c'est immatériel, c'est bien immatériel, mais ça repose quand même sur les infrastructures, donc posez-vous cette question, cette couche infrastructures, si vous l'optimisez bien et lorsque vous utilisez par exemple des solutions de serveurs comme Amazon House, c'est génial, ce n'est pas cher les serveurs, mais derrière, c'est des batteries de serveurs, c'est une façon pas saine forcément d'utiliser entre guillemets les infrastructures. Posez-vous la question de ce que vous utilisez, de ce que vous choisissez comme solution en effra. Voilà, c'est important. J'ai globalement terminé, après si vous voulez que je vous présente un peu plus, je peux le faire, j'ai un slide après, mais c'est comme vous voulez. David, je suis terminé, j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci, merci beaucoup Betty. Merci beaucoup, donc, si vous avez des questions, c'était le moment, donc, sur la low-tech, green-tech, merci, je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, c'est très bien, et donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Merci. Peut-être que j'avais une question, David ? Oui, Eric, tu peux y aller. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup Betty, j'ai beaucoup apprécié ton exposé. En fait, il se trouve que ce sont des considérations qui deviennent de plus en plus prégnantes aujourd'hui, en particulier maintenant à la lumière du changement climatique. Je crois effectivement qu'on se doit tous dans nos développements d'avoir un regard un petit peu tourné vers l'agriculture, vers le climat, vers la préservation effectivement du climat. Alors du coup, je vais m'interroger parce qu'on voit aujourd'hui un développement assez massif. On parle aujourd'hui de Web 3.0 avec des ressources extraordinaires qui sont mises en place pour développer du métaverse, pour développer effectivement des supercalculateurs. On a aujourd'hui énormément de ressources qui sont consommées par les blockchains, par les crypto-monnaies. Et tout ça nous donne aujourd'hui un développement des technologies qui se règnent vers un métaverse et qui va finalement combiner tout ça. Donc à la fois tout ce qui concerne la cryptologie, les crypto-monnaies, les NFT, le méta-monnaie, etc. Et donc je me disais comment tu vois cette évolution de ce Web 3.0 qui arrive avec ses objectifs quelque part aussi de préservation du développement. Est-ce que c'est compatible et puis comment tu vois un petit peu cette adéquation entre les deux ? Comment je vois ça ? C'est que j'ai envie de dire qu'il y a des nations et des grosses entreprises qui sont très en avance. Il n'y a pas trois camps, il n'y en a que deux. Il y a ceux qui proposent des services et qui sont les grands vainqueurs, quelle que soit la forme. Et il y a ceux qui vont acheter des services ou qui vont dépendre des services à l'insu de leur plein goût. Donc j'ai envie de lui dire de quel camp comment on voit notre avenir ? Est-ce qu'on veut être un peu comme ce qu'on a dans la nourriture ou dans le quotidien être ce qu'on appelle des consommateurs, des pousses cartons, des ventres qui attendent le bateau ou est-ce qu'on veut faire partie de cette nation qui pourrait construire quelque chose ? Non, non, je comprends bien ce que tu dis. Parce que c'est vrai que ça a quelque chose d'assez inquiétant. Quand on voit l'argent que met par exemple Facebook développé aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent le métaverse, peut-être que le terme est un peu galvaudé, on sent que tout ça est fait sans se poser la question effectivement de l'impact en devant le métaverse. Donc je pense que ça va être un des grands enjeux. Je pense effectivement des années qui y fait qu'il arrive, ça va être un des grands enjeux du développement. c'est parfaitement en phase avec effectivement la présentation que tu as faite. Merci, merci Eric. Merci Eric. Il y a une autre question, une question d'Alice qui dit merci beaucoup. Une question à propos des langages de programmation utilisés ? J'ai cru lire que des langages comme Python sont très énergivores. Est-ce le cas ? Quel conseil en matière de langage, de programmation ? Sinon, la bioinformatique a un enjeu particulier sur les doublons. Il se trouve qu'il se trouve qu'il se trouve qu'au niveau d'IPOS, on utilise beaucoup Python, mais par contre, on a appris à domestiquer ce, on va dire, cet outil puissant qui peut tout faire, mais effectivement, on a développé un ensemble de librairies, un ensemble de sources de données pour pouvoir optimiser tout ça. mais après, il ne faut pas uniquement parler en termes de techno ou de langage parce qu'il y a quelques langages, quelques technos qui arrivent sur le marché, du fait déjà par les GAFAM qui donnent le la sur les approches technologiques, mais j'ai envie de dire si vous avez suivi un petit peu mon intervention, j'ai évoqué la question de liens entre les outils, notamment les API. Parfois, il ne faut pas construire certains API pour pouvoir utiliser certaines ressources plus efficacement plutôt que de vouloir redévelopper parfois des grosses usines à gaz peu contrôlables ou vous êtes dépendant parfois de certains sous-traitants ou partenaires. Il ne faut pas oublier cette logique de la transparence, on est interdépendant mais pas dépendant, on a pensé à l'évolution mais pas forcément rester dans un carcan. Voilà, c'est un petit peu des dynamiques qu'il faut regarder et c'est en cela que la dynamique qu'on fait une chance est globalement intéressante. super, merci. Merci, Betty. Donc, il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas. et comme je l'avais déjà dit au début ou dans d'autres réunions, n'hésitez pas, donc vous avez, donc on a les adresses de mail de tout le monde, les données, donc n'hésitez pas à contacter vraiment en fonction vraiment de vos questions, vos besoins, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? J'ai vu des ordi en voie et internet à pédale. C'est de l'humour, mais je pense que c'est de la même façon qu'il y a des personnes qui utilisent, pourquoi pas, le vélo pour créer de l'énergie, pour créer d'autres façons de faire la mobilité. Vous avez une innovation qui est venue d'ailleurs des pays du Nord et qui est maintenant utilisée par la Poste. Au départ, on rigolait de ces petits camions vélos. Maintenant, on en trouve partout. Il a fallu y penser. Pareil, dans une université, je ne me rappelle plus laquelle, mais on est en train de penser à ce qu'on appelle les bus du futur. On a des vrais soucis de mobilité sur la Guadeloupe. Ce serait intéressant s'il y avait des équipes qui pensaient, pourquoi pas, aux meilleurs outils là-dessus pour nous. Voilà. C'était moi qui avais mis ça. C'était vrai, oui, c'était une boutade, mais un peu orientée. Mais c'est pour ça que j'aimais bien votre dernière slide où on nous dit toujours un mail, oui, c'est une ampoule, mais qu'il y a d'autres. En fait, il faut raisonner à d'autres types d'échelles. Des fois, les gens enfoncent un peu des portes ouvertes et qu'il y a vraiment des choses auxquelles il faut penser avant le petit bout de la lorgnette, justement. Voilà. Non, mais c'était une boutade, il y a eu. Je l'ai pris comme tel, mais je tenais à y répondre. Je l'ai pris comme tel.